Le docteur Sororienne m'a dit que vous aviez déterminé la cause du décès. Le sens de l'observation et la rigueur sont des qualités aussi appréciables que la gentillesse, la compréhension et la compassion. Beaucoup plus appréciable, vous voulez dire. Eh bien, j'essaye de mettre en valeur les qualités qui font un bon citoyen. Je conviens que cette côte a subi une lésion considérable. Mais avez-vous une explication pour le fait que les deux parties de cette côte ne coïncident pas ? J'ai omis un détail ? Les deux parties de cette fracture, il y a un interstice d'au moins 7 mm qui reste inexpliqué. Je suis passé à côté, mais il n'y a pas de honte à commettre une erreur. Quand on est un enfant, mais ce genre de négligence peut nous mener à laisser un meurtrier en liberté. Et comme le dit le vieil adage, si on ne réussit pas du premier coup, on prend son courage à deux mains. Et ignorant les franchons moissades et les bougons de tout poil, on réessaye. Et pousse tout cela. Maintenant, le seul élément qui nous manque, c'est la balle qui a provoqué cette lésion. Non, ce n'est pas le seul élément qui nous manque. Où en est-on ? J'ai demandé à Angela de créer une reconstitution de la mort de la victime. Je suis en train d'entrer les données. Le professeur Jude a été plutôt impressionnant, non ? Oui, on est un enfant de 6 ans. Les grands esprits ont un bon esprit. Ses slogans vous rentrent dans la tête et n'en sortent plus. Eh, enfin, je vous écoute, Angela. Comme vous le voyez, la victime a été touchée à la quatrième côte. Le coup a été si puissant qu'il a non seulement fracturé la côte, mais il a aussi délogé une portion de l'os. Le prof a trouvé un fragment de la côte. Ma théorie est que le fragment a été propulsé en avant et qu'il a pénétré le cœur, provoquant ainsi la mort. Donc il n'aurait pas été tué par une balle, mais par un morceau de sa propre côte ? Rien n'indique que l'âme soit une balle. Qu'est-ce qui a prisé la côte ? Je suis désolée d'être celle qui suggère ça, mais c'est peut-être le moment idéal pour que Gene, c'est le prof de science, ministre de force, pour que l'expérience soit une réjouissance.